Musique J'avais une question qui correspond un peu à on retrouve dans pas mal de domaines associatifs actuellement c'est celui que dans les années il y a une vingtaine d'années les associations ont eu tendance à se mettre en réseau on a dit on se met en réseau parce qu'on n'est pas visible parce qu'il y a des appels d'offres et qu'on va pouvoir répondre parce que tout ça le réseau lui-même n'a pas de grand statut et finalement ça devient une sorte de difficulté on n'est pas dans l'historique des grandes fédérations du XIXe siècle c'est plutôt de l'informel on a cru pouvoir s'en sortir avec de l'informel aujourd'hui ce qu'on voit en parallèle pour parler de l'association qui dépend un peu des systèmes étatiques c'est par contre une tendance à la fusion ici localement en tout cas c'est manifeste que les entreprises d'insertion enfin les affaires d'insertion sont en train de fusionner ceux dans le compte ici c'est le cas dans la récréation d'entreprise on se sent poussé à la fusion ce qui demande des efforts démocratiques qui sont difficiles dans les deux cas est-ce qu'on peut s'en sortir on court d'ailleurs une démocratie qu'on a un peu perdue et on court à des difficultés encore plus importantes pour la recréer à l'échelle tout de suite ou autre chose ? on peut voir, on peut continuer est-ce qu'il y a d'autres réactions, questions ? Laurence ? moi je fais de la recherche en sociologie donc je trouve qu'on a plus cher quand même dans votre compte je vais vous rassurer on peut aussi pas parler de Tocqueville quand même en cours mais j'aurais bien aimé avoir un avis votre point de vue, votre regard sur le rôle à la fois le rôle politique le terme n'a pas été beaucoup cité ou le rôle de pouvoir voire de contre-pouvoir du tissu associatif aujourd'hui notamment dans un mais je ne crois pas me tromper en disant que vous l'avez souligné c'était un peu plus de 20 ans déjà la fragilité financière des assos qui à un moment peut les fragiliser aussi sur la défense militante un peu de leur projet associatif comment est-ce qu'aujourd'hui alors que cette fragilité-là persiste, perdure alors que la crise qu'on vient de traverser va amplifier peut-être ce mouvement de fragilisation financière des structures comment on évite de rentrer dans tout ce que vous avez décrit plutôt dans les dix dernières années qui à mon avis on continue à être très fort aujourd'hui de structures associatives qui rentrent facilement dans ce qu'on leur demande dans la réforme de la formation professionnelle dans du data doc plus plus dans du registre lexical qui n'appartient pas à mon avis au monde militant mais bien plus au monde de l'entreprise c'est ce que vous décrivez comment finalement ce rôle de contre-pouvoir ce rôle politique peut encore être joué aujourd'hui si on rapproche pouvoir public finalement et tissu associatif dans la tribune à Mediapart vous dites bien la concertation ne devra pas occulter le débat démocratique moi j'ai un peu le sentiment que la crise qu'on a traversée a montré des structures une fois excessivement dociles on continue on va peut-être prendre une question et puis après on fera une réponse et puis on va reprendre une dernière question oui alors c'est un peu dans le même ordre d'idée des réseaux parfois les associations souvent je dirais même les associations se regroupent dans des collectifs alors est-ce que cette notion de collectif a été étudiée aussi parce qu'il en existe de toutes sortes avec des fonctionnements certainement très différents de l'un à l'autre voilà ça rejoint un petit peu cette idée de travail en réseau ou de revendications communes enfin voilà et Pascal c'est une réflexion complémentaire par rapport à justement la dimension politique que devraient avoir les associations dans le monde tel qu'il est actuellement on aurait pu imaginer qu'à la faveur de la crise climatique il y ait une prise de conscience de réorganiser la société non pas sur une offre une demande sur un marché qui est très simple comme mode comme paradigme pour organiser les choses mais plutôt sur la définition des besoins et là pour le coup il y avait la nécessité d'une délibération démocratique parce que les besoins c'est quoi est-ce qu'on a les mêmes que le voisin etc. mais c'était un nouveau paradigme qui aurait peut-être permis d'arriver à ça néanmoins on voit bien que là pour parer à l'urgence et bien c'est le mode de structuration le plus réactionnaire qui est réappelé à la rescousse là pour parer à cette urgence c'est on le voit bien actuellement dans les plans de relance économique c'est refaire comme avant c'est vraiment réinjecter de l'argent dans des secteurs qu'on n'aurait peut-être plus besoin qui disparaissaient comme des fruits murs mais néanmoins parce qu'il n'y a pas d'autre il n'y a pas de maturité politique sans doute je pense que c'est ça peut-être qu'on a perdu tellement de choses qu'il n'y a plus la capacité actuellement là de réinjecter un discours politique nouveau pour contrecarrer cette tendance je peux commencer à essayer de réagir et puis ensuite on continue sur les questionnements ou les réactions aux insuffisantes tout ce que j'aurais pu dire en réponse moi ce que j'essaie de faire là je ne sais pas si ça se sent ou pas c'est de mettre l'accent sur le rôle politique des associations alors ce rôle politique il est à la fois en interne parce que je pense qu'à un moment donné dans des négociations qui sont de plus en plus difficiles pour les raisons que vous avez indiquées avec les pouvoirs publics c'est bien la capacité de mobilisation en interne qui fera la force de l'association parce que sinon je ne vois pas très bien quel est le pouvoir de négociation qui perdurera à terme et alors c'est vrai vous avez raison de le mentionner je crois c'est que ce rôle politique qui était très présent à la naissance des associations puisque justement on ne dissociait pas social et démocratique il a disparu avec l'autonomisation du social aussi et le fait que beaucoup d'associations ont été rangées sous la case du social et moi j'ai suivi par exemple pendant une trentaine d'années le débat sur les services de proximité et les services aux personnes je pense que nous sommes partis et là encore la France n'était pas une exception d'une situation dans laquelle nous avions 80 à 90% de l'offre qui était publique ou associative et les fédérations qui structuraient ce champ de manière assez forte n'ont jamais été en mesure de faire entendre une parole publique parce qu'elles ont toujours cru quand vous discutez avec les dirigeants de tel ou tel réseau ils disaient oui mais nous on a des bonnes relations avec tel ou tel ministre donc on va pouvoir quand même négocier un truc sans que les autres le sachent et donc on va s'en sortir dans notre coin au lieu de jouer de la coopération interassociative alors ça c'est pas ce qui se dit dans les tribunes mais c'est ce qui se dit dans les couloirs et c'est quand même des actes qui font qu'il n'y a jamais eu de parole interassociative alors qu'à partir des années 80 le MEDEF a développé une machine de guerre pour dire les services aux personnes pourquoi ça marche pas parce que c'est géré par ces incompétents associatifs et donc nous on va venir et on vous promet qu'il y aura 500 000 emplois qui vont être créés moyennant quoi le programme gouvernemental a repris l'objectif des 100 emplois et les entreprises ont obtenu ce qu'elles souhaitaient c'est à dire une exonération de charge sur ces champs là donc à un moment donné si dans des conditions comme ça c'est à dire où il y a vraiment des entreprises privées qui se structurent qui ont un discours les associations jouent le clientélisme sélectif contre la coopération interassociative vous avez raison on n'y arrivera pas et ça il serait temps de s'en rendre compte parce que l'histoire avance et ces exemples se répètent donc je crois qu'aujourd'hui une parole interassociative plus forte doit être portée parce que il fut une période pour les raisons que j'indiquais en partie elle n'était pas vraiment nécessaire mais aujourd'hui ce rôle politique c'est pas quelque chose que l'association pourrait faire en plus c'est quelque chose qui va déterminer le fait qu'elle perdure ou pas donc je pense qu'aujourd'hui on ne peut pas passer de ce rôle politique et je crois qu'il faut aussi être en mesure de faire apparaître dans le débat public des capacités des associations à dire non sur un certain nombre d'évolutions parce que c'est fondamentalement en contradiction avec leurs valeurs et on le voit bien encore dernier exemple les investissements à impact social il y a il y a des associations qui nous disent ah oui mais on va quand même essayer faut voir c'est peut-être pas si mal que ça faut quand même et donc aucune réaction collective et ces nouveaux outils vont se mettre en place sans que les associations n'aient rien dit et finalement ça va devenir le nouveau paysage dans lequel elles doivent évoluer je pense que aujourd'hui sur certaines évolutions la capacité à dire non en regroupant des forces associatives va être un élément parce que on n'en a pas parlé mais nous sommes dans une société de plus en plus tendue dans lequel le système économique de dominance va se heurter de plus en plus aux populations et à un moment donné on ne peut plus rester silencieux parce qu'il va falloir se prononcer sur le modèle de société vers lequel on veut aller et l'association c'est vrai à cause de son histoire à cause aussi de ce mélange entre référentiel démocratique et référentiel philanthropique à longtemps essayer d'éluder la dimension politique en disant nous on ne se mêle pas de ça on essaye d'être plus discret d'être uniquement dans le faire c'est très bien d'être dans le faire mais je crois qu'aujourd'hui le faire il doit être couplé à des modes d'expression qui sont plus forts qu'ils n'ont été dans la période antérieure parce que il me semble je ne sais pas ce que vous en pensez mais il me semble que c'est vital pour le devenir des associations et que sans cela elles vont être prises dans des contraintes de plus en plus fortes dont elles ne pourront pas s'échapper et je pense que il faut aussi qu'on fasse des débats moi je me suis investi avec d'autres réseaux associatifs d'autres chercheurs dans ce rapport sur les libertés associatives qui a déjà été présenté mais qui va être présenté plus largement à la rentrée parce qu'aujourd'hui il y a des atteintes aux libertés associatives qui sont inédites et donc là aussi je pense qu'il faut renouer avec aussi la dénonciation d'un certain nombre de dérives de notre société qui font que la démocratie peut être en danger aujourd'hui je pense que quand même l'association est l'un des piliers de cette démocratie parce que c'est moins en crise que d'autres piliers de la démocratie mais on ne peut pas se contenter de regarder passer les trains sans me semble-t-il avoir une capacité inter-associative et là le mouvement associatif est évidemment concerné en premier chef une capacité à se faire entendre qui soit plus forte on voit bien que aujourd'hui encore le monde associatif ne se fait pas suffisamment entendre quand on est aux dernières rencontres où je pense on était ensemble du mouvement associatif national et qu'on a un secrétaire d'état qui vient nous proposer comme seule perspective pour les associations la néophilanthropie je pense quand même qu'il faut réagir plus fortement et pas simplement écouter poliment et à un moment donné c'est plus possible quand aujourd'hui on essaye de faire que la politique de la ville soit gérée par des grandes entreprises plutôt que par les pouvoirs publics il y a quand même une question d'articulation de la démocratie représentative et la démocratie de proximité qui se pose on va quand même pas comme on va avoir à l'université bientôt on va être obligé d'enseigner dans les amphibolores il y a des moments où il faut dire stop c'est plus possible on ne peut plus valider des choses comme ça et je pense que ces questions se posent au monde associatif qui a essayé comme vous l'avez dit de s'organiser de manière renouvelée à travers les réseaux et les collectifs alors c'est vrai que peut-être vous en connaissez d'autres mais je pense qu'il n'y a pas énormément de travaux qui ont été faits je sais que sur les réseaux il y avait une contribution que j'avais trouvée intéressante je crois que c'est dans le livre Conduire le changement dans les associations une analyse de Laurent Fresse sur ce que font les réseaux aux associations qui à la fois mentionnait l'agilité que peuvent avoir un certain nombre de réseaux mais aussi les phénomènes d'exclusion qui sont propres aux réseaux et donc c'est vrai que ça mériterait aussi que ces collectifs que ces réseaux que ces nouvelles formes d'organisation plus généralement soient plus épudiées qu'ils ne l'ont été jusqu'à maintenant alors vous mentionniez la définition des besoins plutôt que le marché alors là il y a une contribution qui va tout à fait dans votre sens c'est le livre que viennent de publier d'H.E. et Bougeon qui s'appelle Défaire le capitalisme refaire la démocratie qui propose de remplacer le libéralisme par le délibéralisme c'est à dire qu'ils disent que finalement l'économie pourrait être aussi gérée par la délibération mais c'est tout le problème du rapport à l'économie parce que on a une nécessité aussi de cohérence entre le rôle politique et la dimension économique c'est pour ça que moi je mentionnais être inquiet quand je vois des associations d'éducation populaire qui ont des ambitions fortes sur le plan politique et qui se laissent définir leur modèle socio-économique par l'émanation du MEDEF là il me semble qu'il y a quelque chose à revoir c'est pas possible qu'il n'y ait pas en même temps eu un maximalisme dans les objectifs comme ça a pu être le cas dans certaines associations d'éducation populaire et un non-intérêt pour l'aspect économique parce que nous on a vu ça par exemple dans l'histoire de culture et liberté si je ne m'abuse c'est que cette façon de ne pas s'intéresser à l'économique ça a conduit à quoi la disparition de l'association puisque ce qui était important c'était l'idéologie c'était les valeurs qu'on portait mais on ne s'intéressait pas au sous-bassement économique sur lequel reposait tout ça et bien à un moment donné l'association a dû arrêter ses activités donc il y a toujours quand même une cohérence à trouver entre ce que l'on veut faire le rôle politique mais aussi la base économique sur lequel repose la réalisation de ce rôle politique et si on dissocie les deux on voit bien que ça crée de la schizophrénie et il y a certaines associations qui sont trop exclusivement centrées sur leur aspect économique qui ne voient plus que les équilibres de gestion d'une certaine façon puis il y a des associations qui sont très centrées sur leur message idéologique mais qui ignorent leur sous-bassement économique et dans les deux cas à un moment donné ça crée s'il vous plaît mh s'il vous plaît Merci.